Chaque jour, des bilans toujours plus sombres, des courbes de décès et de contamination qui montent en flèche. La couverture médiatique de la crise du coronavirus a apporté son lot d'angoisse et de stress, comme le révèle une étude. Face à l'avalanche d'informations inquiétantes, certains en trouvaient l'antidote. Ma méthode, c'est de limiter les news à 30 minutes par jour. Et je pense que j'ai fait presque un dessin par jour ou un petit gif ou quelque chose qui couvre un sujet de la pandémie ou de choses que j'ai entendues qui m'ont angoissée, de prendre un élément et de le transformer en quelque chose de soit drôle, soit pour le partager en fait et l'exorciser en quelque sorte. Outre le climat médiatique anxiogène, deux autres facteurs de stress sont pointés par cette étude, réalisée par le consortium de recherche européen Dynamore, la perte de liens sociaux et d'activités de loisirs. Ce microbiologiste et rugbyman écossais en a fait les frais. Dans les sports d'équipe, dit-il, il y a à l'esprit de camaraderie. C'est ce qui me manque le plus. Envoyer un message sur Facebook, ce n'est pas pareil que de rire dans un bar après un match de rugby. Comment surmonter l'angoisse et le stress ? Comment renforcer sa capacité de résilience face à une telle crise sanitaire ? Certains prônent l'humour et plus globalement la pensée positive. Beaucoup de gens réagissent de façon allergique quand on leur conseille de positiver. Ils se disent « Je suis dans une mauvaise situation, pourquoi devrais-je positiver maintenant ? » Tout d'abord, cela n'aide en rien d'entrer dans une spirale négative. Il faut essayer de tirer profit de la situation. Et deuxièmement, on peut aider les autres quand on transporte soi-même quelque chose de positif, quand on a une certaine énergie. Surmonter l'angoisse en évitant de rentrer dans une spirale négative qui nous empêche de prendre du recul, d'agir et de lutter contre la peur, le designer allemand Steffen Kraft essaye de tirer du positif de cette crise en repensant à la vie d'avant. Avant le corona, dit-il, la vie de tous les jours avait toujours quelque chose de négatif. La normalité était ennuyeuse et maintenant, je ne souhaite rien de plus que de faire des câlins sans avoir peur de mourir. Positiver et rire pour être plus fort que le coronavirus.